Bonjour, ici TheGelBrickBay et ElTotoro. Salut ! C'est la deuxième vidéo de Eliminate Pro pour mieux vous le présenter. En fait, première vidéo, on avait surtout présenté tout l'équipement, etc. Mais là, on va vous parler des combats. Je vous laisse seulement montrer le didacticiel, pas le didacticiel, mais surtout, c'est un guide pour te montrer vraiment comment jouer, etc. Donc, il est vraiment très très bien fait. Ils expliquent vraiment tout. Donc, je conseille vraiment de le lire aux nouveaux joueurs. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Donc, on avait vu qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient comment avoir des cellules gratuites. Cellules gratuites, pour l'instant, on n'en a pas encore trouvé, mais on cherche. Mais par contre, on a remarqué que NJM Co... Oh merde, j'ai un peu c'est un... C'est pas grave, je vais faire avec ça. On a remarqué, par exemple, que NJM Co font quelques... Par exemple, ils ont fait un accord avec Epipetoire, qui dit, enfin... Si vous téléchargez Epipetoire, vous gagnez 15 crédits. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ah oui, tiens, j'ai pas parlé... Enfin, non, c'est pas 15 crédits, c'est 15 cellules, en fait. Pour recharger son énergie directement, on utilise des cellules. Et donc, voilà pourquoi les gens voulaient des cellules gratuites. D'ailleurs, c'est pas très bête. Enfin, c'est pas bête. J'aimerais bien, moi aussi. Mais bon. En outre. Alors, les combats, c'est plutôt sympa. On peut voir, c'est vraiment du FPS. Ça fait un peu... Ceux qui connaîtront, bah... Bah, connaissent. Ça fait un peu penser à Quake. Je suis pas sûr que tu connaisses le Jail Wrake Bay, mais... Euh, non, mais justement, je vais peut-être bientôt faire un post pour vous montrer comment avoir les cartes de Quake sur Eliminate Pro. Ah, bah, ça, c'est pas mal. Ça, ça m'intéresse. Donc, ça fait un peu penser à Quake, surtout au niveau sanglant. C'est pas vraiment très sanglant. Tiens, je vais essayer de montrer. Mais il y a pas mal de sang, il y a... On voit pas forcément, parce que c'est assez rythmé. C'est pas vraiment Quake d'Uti. Ou tu te planques, pourtant. J'adore Quake d'Uti. Ou tu te planques pendant 3 heures. Enfin, surtout dans un contraint. Ou tu te planques pendant 3 heures et que tu fais rien, quoi. Ou tu snipe. C'est vraiment très, 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 très rythmé. Ça va vraiment bouger tout le temps. Ça va vraiment plus se rapprocher d'un halo. Faut vraiment pas se dire. Voilà, là, on voit bien. Ça va vraiment plus se rapprocher d'un halo que d'un calafre d'Uti. Donc, les éléments. Qu'est-ce qu'on peut montrer comme éléments ? Il y a des ascenseurs. Voilà, ascenseur. On peut sauter. Donc, ça, c'est pas mal. Là, je suis en tirant automatique. Là, au moment, il faut appuyer comme ça pour tirer. Il y a du camouflage. Là, on voit un mec invisible. On voit... Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Là, je me suis fait avoir dans le dos. On voit, par exemple, ça, c'est pour que tes coups soient beaucoup plus puissants. Là, ça, c'est pour que tu vis récupères. Ça, c'est pour te camoufler, camoufler. Il y a aussi un jetpack pour voler. Il n'y a plus. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il y a cinq maps qui sont bien faites. Il y a plein de trucs. Là, on voit l'ascenseur, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Un petit reproche du jeu. L'action se déroule souvent dans les mêmes endroits, en fait. Pas forcément sur ces cartes-là. Mais souvent, voilà. Là, on revient... Elles ne sont pas super grandes, les cartes. Et ça se passe souvent dans un même endroit. Là, je ne suis pas premier. Waouh ! En direct, en direct. Non, je vais en faire un autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Les chargements, pour le délai estimé, ce n'est pas très 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 long. C'est 2 à 3 secondes. À part qu'on n'a pas d'énergie, ça... Par rapport à d'autres jeux, c'est vrai que c'est assez rapide. Surtout par rapport à Tuxrider. On avait fait une vidéo et le test. Ah ouais, le chargement, ouais. Je te rappelle. Ouais, euh... Mais, on voit, c'est du online. Le réseau Wi-Fi, je suis à 2 barres. Je suis vraiment à 2 barres. Je crois qu'on le voit dans la première vidéo. Bon, ça a peut-être changé entre-temps, mais... Je suis à peu près à 2 barres. Et... Comment dire ? Et... Ça ne lag pas. C'est fluide, c'est très fluide. On peut voir. Il y a les déplacements, on peut dire, voilà, au-dessus, si on veut vraiment faire les chers. On peut dire, les déplacements des personnages ne sont pas très réalistes. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Déjà, quand on tue quelqu'un, même si ce n'est pas toi qui l'a tué, tu peux ramasser les crédits. Disons, lui, ce n'était pas moi qui l'a tué, mais je n'ai pas envie de ramasser les crédits. Bon, voilà. Bon, si ce n'est pas moi qui l'avais tué, j'aurais peut-être ramassé les crédits. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ah oui. Quand on va sur le corps d'un ennemi, on peut secouer pour l'arrière. On va écouter. Bon. Ça ne marche pas très bien, mais l'intérêt, c'est... C'est surtout en match ami, mais... De temps en temps, j'ai eu vraiment une fois... Il y a un crédit qui est sorti. Wouhou, super, mais... Bref, euh... C'est... C'est sympa, c'est... On entend du petit bonhomme qui fait... Wouhou ! Ah oui, tiens, voilà, encore un bonus. Ça, c'est pour assommer les autres. C'est pour foncer dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? On peut voir aussi la présence de l'eau. J'en avais parlé dans la première vidéo. Oups, là, je vais snapper. Là, j'ai eu le jetpack, donc je peux voler. On peut voir la présence de l'eau. Donc, euh... Il y a de l'air et tout ça. Ça, c'est pas mal. Et... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut tirer quand on est dans les airs avec le jetpack ou pas ? Ouais, on peut tirer. On peut tout à fait tirer. Là, il y avait un mec qui a mon flé, je l'ai pas vu. Euh... Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire. Euh... Si, les maps, elles se connaissent assez rapidement, donc... Il n'y a pas vraiment de... Comment dire ? De désavantage entre les joueurs. Là, je me suis fait... Bien tuer. Il n'y a pas vraiment de désavantage. Par exemple, quelqu'un qui connaît parfaitement la map... Aura tout autant de chance... Enfin, un petit peu... Enfin, quelqu'un qui connaît pas du tout la map aura... Quasiment autant de chance que quelqu'un qui connaît bien la map. De toute façon, il y a 5 maps, donc c'est rapide. Il y a quelques bugs, disons, par exemple, ils disent... 10 second remanding deux fois. Et ouais, ça c'est un petit reproche. Ils disent seulement les 15 dernières secondes. On aurait préféré la dernière minute ou... Les 3 dernières... Là, j'ai foiré. Je vais montrer... On a encore le temps ou pas de montrer les notes ? 6 minutes, allez, une petite partie. Allez, une petite partie rapide en botte, on va pouvoir quitter rapidement. Voilà, le mode online. Celui-là, il est pas mal. Donc, qu'est-ce que je peux expliquer d'autre... J'avais une idée en tête. Ça va en revenir, c'est pas grave. Au pire, j'en parle dans le test. Donc, si vous savez pas, vous allez sur thedialbreakbaywordpress.com Ce niveau, je l'aime bien. Parce que souvent, la bataille, elle se passe soit ici... Enfin non, souvent, elle se passe... Ici, voilà. Dans ce coin-là, voilà. Il y a un bonus ici. Donc, écran perturbateur, c'est pas mal. C'est pour ressemer les ennemis, j'ai déjà dit tout à l'heure. On peut quand même voir que tu commences à collecter un peu les cartes par cœur. Ah ouais, ouais, bah... J'ai fait pas mal de parties. Je sais pas... Je suis niveau 13, je suis pas trop à bon. Voilà, et on peut se barrer dans l'eau. Je suis niveau 13, donc... Ça fait pas mal de parties. On peut voir l'eau, donc il y a l'air. Voilà, le souffle. Plus de souffle, t'es mort. On peut tirer sous l'eau. Donc, il peut très bien y avoir des batailles aquatiques, mais... Il y a une armure spéciale sous l'eau. C'est pas vraiment utile. Je suis mort ! Non, ouais, non. Voilà, je perds des filles. Donc, c'est pas vraiment super intéressant, comment dire, la bataille sous l'eau. Sinon, ouais, il y a 4 jours par map en moyenne. Et... C'est vraiment un très très bon jeu. Ok, c'est pas super... C'est pas le meilleur jeu de la catch. Mais c'est quand même le premier FPS en line, donc... 19, c'est tout à fait mérité. Donc voilà, c'était The Gel Rugby et Totoro pour vous faire une deuxième vidéo de... Eliminate Pro. Il y a 4 personnes, c'est tout ce que je veux dire. Allez, salut ! Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !